Là c'est un conseil gratuit qu'il produit à tout homme de Dieu. Dans le domaine sentimental, ne pesez pas trop de votre poids. Quand quelqu'un vient vous demander un conseil par rapport au mariage, moi personnellement par rapport à mon expérience, j'ai toujours recommandé la personne entre les mains du Seigneur. Je lui dis, même au commencement, en termes du mariage, Dieu n'a pas imposé à Adam la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas moi en tant qu'homme de Dieu qui puisse vous proposer, vous dire non ou oui, par rapport à quelqu'un qui vient vous tendre la main, en termes du mariage. Dieu a créé Ève, il l'a soutiré de la côte d'Adam, il l'a formé, et puis il va la présenter à Adam. C'est Adam qui se réveille, qui se décide lui-même. Les propos sortent de la bouche d'Adam. Dieu ne lui a pas dit que voici ta femme. C'est Adam, quand il se réveille du sommeil, lisez bien en Genèse, quand il se réveille, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et Adam se décide, il dit à Dieu, cette fois-ci, j'ai trouvé ma conjointe, ma femme. Donc, en termes du mariage, c'est le monsieur qui choisit qui épouser. Et vous présentez votre choix à Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé au commencement. Dans Genèse, les choses se sont passées comme ça. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle aujourd'hui les choses doivent changer. Je ne vois pas comment est-ce que l'homme de Dieu doit imposer à un frère une femme. Tu peux proposer comme Dieu a proposé, il l'a présenté. C'est à l'homme de décider. Je lui ai répondu, maman, la personne qui vivra avec cet homme-là, dans le foyer, ce n'est pas moi. C'est vous. Ce n'est pas Dieu non plus. C'est vous. Alors, faites votre choix.